Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutorial Blender où nous allons après apprendre à faire du Trekking 3D, aussi appelé Matchmoving. Donc le Trekking 3D a fait son apparition dans l'un des premiers films, je crois que c'était Terminator, qui a été le premier film à vraiment intégrer des modèles réalisés en 3D dans ces scènes, ce qui était quand même, il faut le dire, exceptionnel pour l'époque. Et enfin, la technique qu'on va utiliser aujourd'hui, je crois qu'elle est apparue dans Jurassic Park, dans tous les épisodes à peu près, où les dinosaures ont été intégrés grâce à une technique de Trekking 3D, où il y avait des marqueurs placés dans les scènes, en l'occurrence des balles de tennis, et qui ont été effacés ensuite pour les rendus, pour le montage. Donc dans Blender, le Trekking 3D se représentait avant sous la forme de la branche Tomato, qui a donc été intégrée au tronc commun, et qui crée donc ce module de Trekking qui est apparu depuis la version 2.61. Donc il est pour le moment sur la 2.62, version que je vais utiliser aujourd'hui relativement stable. Donc la fondation Blender prépare un court-métrage actuellement, qui aussi sera les effets spéciaux, dont le Trekking réalisé avec Blender, bien entendu, à le projet Mango, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le projet Mango. Vous verrez, enfin voilà des images d'ailleurs, vous verrez, franchement ça vaut le coup. Donc alors le Trekking 3D, ça peut aussi se faire par l'intermédiaire d'autres logiciels, donc moi j'utilisais Vodou, parce qu'il est gratuit, il était assez bien, enfin jusqu'à la version 2.49B de Blender, il s'adaptait assez bien, après ça a été moins bien, ça a moins bien marché, je ne sais pas pourquoi. Donc bon, j'ai un peu laissé tomber, puis là avec l'apparition de la branche Tomato, depuis quelques mois je m'y suis remis. Donc il y a aussi d'autres logiciels, moi je connais comme ça Icarus, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Voilà, donc alors après cette présentation du monde du Trekking, donc je vais vous expliquer, peut-être que vous ne savez pas encore ce que c'est que du Trekking, vraiment. Donc on va faire une petite partie théorie, bon c'est obligatoire, ça ne va pas être bien cher non plus. Donc bon, pour faire une belle incrustation, on passe toujours par trois étapes, qui vont d'ailleurs représenter ici les trois parties de mon tutoriel. Donc la première étape étant de faire un Trekking 2D, la deuxième étape étant de reconstruire la scène en 3D, et la troisième étape, d'insérer les éléments fictifs, on va dire, dans la vidéo, dans la scène. Donc vous allez avoir besoin d'une vidéo d'exercice, que je poste sur Youtube, que vous pouvez donc télécharger dans les liens en dessous de la vidéo. Donc je suis aussi à vous informer que si vous voulez faire un Trekking, si vous voulez trekker un plan qui ne bouge pas, évidemment il n'y a pas besoin de faire un Trekking, juste une incrustation ça suffira, parce que là va venir alors le gros principe du Trekking, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Trekking, le but ça va être de créer, de ajouter à notre caméra virtuelle, une contrainte de déplacement telle qu'elle se déplacerait exactement que celle qui nous a servi dans la réalité. Alors pourquoi faire ça ? Parce que si on ne le fait pas, et qu'on incruste un objet dans une scène, qui n'a pas été très trekée, on va dire, forcément la caméra virtuelle ne bougera pas, la caméra, la vraie, elle a bougé. Donc ça va faire des trucs bizarres, vous pouvez essayer, les objets à intégrer vont bouger partout, ils vont flotter, ça ne marchera pas, ça sera moche. Donc le but étant de faire le mouvement de notre caméra virtuelle, de faire reproduire le vrai mouvement qui a été fait par la caméra. Donc vous allez voir, ce n'est pas très compliqué à faire, la technique en elle-même, le tutoriel va être assez long, parce que la technique en elle-même est assez complexe, mais bon. Alors comment ça marche ? Donc pour les matheux, ici, le trekking s'est basé sur un algorithme qui dit que plus un point est loin, plus il bouge vite. C'est logique. Si vous filmez une scène en tournant, les points les plus loin sont ceux qui bougeront plus vite, alors que si vous avez, je ne sais pas, moi, une canette de coca posée sur votre table, elle va bouger moins vite. Vous pouvez faire le test. c'est très logique. Donc, voilà, ce n'est pas aussi la solution miracle. Le trekking, ce n'est pas parce que ça ne va pas vous reconstruire toute votre scène en 3D, on va faire tac, 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 et puis hop, là, votre table, elle va apparaître dans Blender. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste pour reconstruire la caméra et ensuite intégrer, voilà. Donc, maintenant, tous les films utilisent, presque tous les films utilisent cette technique d'effets spéciaux. C'est pour ça que vous pouvez l'admirer partout. A chaque fois que vous regardez un film, vous verrez. C'est, voilà. Donc, écoutez, je vais arrêter le blabla, puis on va commencer tout de suite le tutoriel. Donc, nous voilà dans la première partie du tutoriel où, comme je vous l'avais promis, nous allons faire un trekking 2D. Donc, c'est parti. Alors, on ne va pas travailler dans la 3D View. Contrairement à d'habitude, on va travailler dans une vue qui n'existait pas avant, un module qui n'existait pas avant, qui est le Movie Clip Editor, qui est apparu parmi ces autres modules, qui n'existait pas. Donc, vous cliquez dessus et vous arrivez dans cette fenêtre, inconnue. Et donc, alors, avant de charger la vidéo, il va falloir, donc, ou soit vous utilisez une vidéo que vous avez réalisée vous-même, mais dans ce cas-là, il va falloir observer certaines contraintes, je vais vous les dire tout de suite, ou vous utilisez ma vidéo test que je laisse sur YouTube. Donc, vous allez devoir vous renseigner sur la vidéo. Donc, il va falloir trouver donc la résolution. Donc, pour ça, vous faites un clic droit sur la vidéo, propriété, puis vous affichez les détails de la vidéo. Et là, vous avez la résolution. Donc, moi, je sais que c'est, pour ma vidéo, 640 par 480. Donc, on va le régler tout de suite pour éviter d'avoir des surprises après. Et vous mettez en 100%. Je sais également que le nombre d'images par seconde n'est pas de 24, mais de 30. Voilà. Donc, ensuite, vous cliquez ici sur Open Movie pour charger le film. Vous le trouvez, vous l'ouvrez. Et ensuite, ça y est, il est ouvert. Donc, on peut le parcourir ici, dans la timeline. Tout clairement, voilà. Vous pouvez remarquer qu'il a un peu pour le charger. Donc, ça, c'est parce qu'il est limité dans le nombre de... dans la mémoire cache. Vous pouvez voir ici, la bande violette, c'est chaque image en cache qui s'affiche, qui l'a chargé, donc qui va s'afficher forcément plus facilement. Vous voyez, je lis ça bien plus facilement parce qu'il est déjà chargé. Si je vais ici, ça lag. Donc, ce qu'il faut faire, vous n'êtes pas obligé, mais en plus de confort, moi, je vais le faire. Ctrl-Alt-U, système, et ici, memory cache limite, on va le passer à... 500. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, il va tout nous charger au fur et à mesure qu'on le fera. Et voilà. Donc, alors, c'est parti pour le tracking proprement parlé. Donc, déjà, je vais vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que Blender a comme Voodoo, par exemple, réaliser le tracking automatiquement, il n'y avait rien à faire. Et Blender a une fonction plus ou moins similaire qui est donc ici, detect feature, que moi, je n'utilise pas beaucoup parce qu'en fait, elle a un gros inconvénient. Vous allez le voir tout de suite. On clique dessus. Donc, il va détecter des points qu'il estime potentiellement pouvoir servir de points de repère. Seulement, vous allez très vite vous rendre compte qu'il ne le fait pas forcément bien. Donc, on va pouvoir avoir des surprises. Et donc, c'est toujours mieux de placer ses points en soi-même parce qu'on va parfois perdre plus de temps à supprimer les points qu'il aura mal ajoutés plutôt que de créer les nôtres. Et puis, en plus, c'est bon, si le logiciel fait tout, on peut arrêter le tutoriel. Je vais quand même vous apprendre à placer les points judicieusement selon des techniques ancestrales. Bon, alors, je vais quand même vous montrer si on joue par exemple l'animation. Vous pouvez voir qu'au début, il avait traqué ce point ici en haut à gauche. Seulement, il disparaît après. Donc, vous voyez, mauvais point. pareil ici pour les lunettes. Il traque l'extrémité de la branche des lunettes. Seulement, ici, il ne pourra plus la traquer parce qu'il y a l'autre branche qui passe devant. Vous voyez, ce n'est pas totalement infaillible. Autre chose, on va essayer de voir où ça arrête l'animation. Donc, elle va jusqu'à la frame 260. Donc, vous passez ici la fin, non pas la n, non pas ici. Vous la passez non pas à 250, mais à 260 pour avoir l'animation complète. Voilà. Donc, bon, maintenant, on va voir, donc, vous les supprimez les marqueurs, on ne fera pas ça maintenant. Et on va voir comment les placer nous-mêmes, les marqueurs. Donc, pour ajouter un marqueur manuellement, c'est-à-dire qu'on va le faire nous-mêmes sans detect feature, vous avez deux techniques. Soit vous cliquez ici sur Add Marker and Move et hop, là, ça apparaît dans la vue 3D. Ou alors, pour supprimer un marqueur, c'est comme dans la vue 3D. Ça, vous faites supprimer. Voilà. Ou alors, vous faites CTRL, clic droit. Voilà. Donc, on va aller en ajouter un. Donc, il me faut un endroit qui me paraît intéressant. Donc, je vais aller prendre l'extrémité du crayon. Donc, CTRL, clic gauche. Pardon, j'ai dit clic droit, donc, clic gauche. Et ensuite, on va aller ouvrir, donc, Grace Pencil, non. Object, non, pas pour le moment. Track, ça nous intéresse. Donc, track affiche la zone qui est enregistrée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un groupement de pixels. Il va essayer de le suivre tout au long de la vidéo afin de créer un chemin et à partir de ça, il reconstruira plus tard la scène en 3D avec notre aide, bien sûr. Donc là, il affiche ici la zone qui va triquer le groupe de pixels. On peut l'agrandir un peu peut-être. Donc, vous voyez, c'est... Voilà. Ensuite, on a ici les paramètres de camera data de focal. ça, on le verra après. Alors, Display. Ah oui, intéressant, la petite option ici qu'on va cocher, c'est Lock to Selection. Comme ça, il va se bloquer sur la sélection et quoi qu'il se passe dans la vidéo, il sera toujours bloqué dessus. Même si la sélection, ça, on va se balader à... je ne veux pas trop où vous voulez, il sera toujours bloqué dessus. Donc, ensuite, on va ici, on a l'option Marker Display. Donc, vous pouvez ici cocher Search. Donc, la Pattern, c'est cette zone-là. C'est la zone de pixels, on a passé ça à la Pattern. Et la Search, c'est la zone dans laquelle il recherchera la Pattern. Après, il la cherchera plus et c'est tout, c'est fini. Alors, donc, ensuite, on a Tracking Setting, très important, c'est un petit onglet. Donc, on a ici, il nous informe ici qu'il a plusieurs types de tracking. Donc, il a le KLT, le SAD et l'hybride qui mélangent les deux, là. qu'on va voir après les différents avantages et inconvénients de ces méthodes de tracking qui ne fonctionnent pas du tout pareil pour avoir des résultats différents. la corrélation, c'est quoi ? La corrélation, ici, elle est réglée à 75%. C'est-à-dire qu'entre la première Pattern et le... En fait, quand il continue le tracking, quand la zone ressemble en dessous de 75% à la zone de départ qu'on a donnée, c'est-à-dire celle-ci, tac, 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 et bien, c'est tout. Il s'arrête et il demande ce qu'on va faire. Donc voilà, on a vu pour les paramètres du tracking, donc on va pouvoir le lancer. Donc comment on lance un tracking ? On vient se mettre ici, dans la fenêtre de gauche, et on clique sur la flèche vers la droite, la flèche vers la droite, parce qu'on va tracker en allant en avant. C'est parti ! Attention, voilà. Ah, voilà, il s'est arrêté. Donc, pourquoi il s'est arrêté ? Parce que l'image actuelle ne ressemble plus assez à l'image de base, même si c'est toujours le bon point. On voulait traquer l'extrémité du crayon, c'est toujours l'extrémité du crayon qu'on a, donc on va le replacer. On le déplace juste un tout petit peu pour lui confirmer que c'est bien ça. Donc, un tout petit mouvement, voilà, toujours bien à l'extrémité du crayon. Et ensuite, on relance le tracking. Donc, voilà. Voilà, c'est bon, là, il m'a tout trické. Donc, on se remet au début de l'animation et on regarde ici dans la fenêtre si c'est bien, si il n'y a pas de glissement. Donc, oui, c'est toujours à l'extrémité du crayon. Que le centre de la couronneur jaune et noire soit bien, toujours à l'extrémité du crayon. Oh, ça m'a l'air, oui, ça m'a l'air bon. Voilà. Bon, c'est pas parfait mais il y aurait quelque chose à, quelques petites choses à revoir mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est juste, je vous dis ce qui n'est pas parfait. Ici, par exemple, il part trop vers le bas alors que normalement, on peut toujours être centré. Mais bon, je ne vais pas le refaire parce que, voilà. Donc, ensuite, on va aller mettre un autre tracker, un autre marqueur, pardon, juste ici. CTRL, clic, voilà. Donc, il se bloque sur la sélection puis, on repaie et ça passe, ça passe, ça casse, ça passe. Tant mieux. il faut apprendre à bien placer ces marqueurs parce que si vous collez par exemple tous vos marqueurs ici et que vous ne mettez rien dans cette zone-là, c'est débile. Vous aurez une scène qui au final ne sera pas bien reconstruite, il y aura des erreurs, tout ça. Donc là, on travaille sur un tout petit plan mais sachez également que si vous voulez travailler sur des paysages, tout ça, traquez jamais de points d'infini, c'est-à-dire que les points, c'est compliqué à expliquer comme ça, j'essaierai de placer un exemple après. C'est-à-dire que des points hyper loin dans une image, il ne faut pas les traquer parce qu'il ne peut pas considérer l'hyper loin. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où le lointain ça ne change plus grand-chose entre 100 mètres et je vais dire 1000 mètres. Ça ne changera presque pas. Donc lui, il ne va pas le voir et il va vous faire n'importe quoi. Il va croire que ses points sont très près alors qu'il ne faut jamais traquer de points très éloignés. Juste les points dont on a besoin. Alors voilà, donc là, on a traqué deux points. On a mis deux marqueurs donc on va en ajouter des autres. Donc moi, je vois ici, par exemple, que c'est une zone intéressante. Donc je place mon marqueur, je vais l'agrandir. Je vais agrandir la zone de recherche aussi. Et attention, c'est parti. Ah, là, il s'arrête. Ça ne ressemble plus à assez. Donc ce qu'on peut faire aussi quand il s'arrête, c'est revenir au début et changer la méthode de track passée en sade, par exemple. Et on relance le track. Là, ça aussi, c'est une technique, ça évite de repositionner. Et peut-être qu'avec celle-là, il va passer jusqu'au bout. Eh ben non. Donc, on va le faire, c'est pas grave manuellement. Donc on s'approche ici. Eh oui, c'était un peu dégâts. On le recentre bien. Voilà. Et un arc comme un H. Voilà, c'est bon. Donc on vérifie qu'il n'y a pas de glissement vite fait. C'est bon. Voilà, donc, on continue. Alors, j'ajoute un nouveau point de tracking ici. Tac, je l'agrandis. Hop là, j'agrandis la zone de recherche. Et là, je me rends compte, oh mince alors, je ne me suis pas mis à la frame de départ. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais aller me mettre à la fin. Eh oui. Parce que vous allez vous rendre compte et je vais déplacer avec G, par exemple, ici. Voilà, je le remets ici. Et là, vous allez vous rendre compte qu'on peut aussi tracker à l'envers. Comme ça. Alors, ça sert à quoi ? Non, ça ne sert pas à rien. Ça sert, par exemple, si des points sont à la fin, mais pas au début de la vidéo, à tracker des points. Parce qu'on peut tracker des points qui n'apparaissent pas tout le long de la vidéo. C'est possible aussi. C'est des points, des marqueurs complémentaires, on va dire, qui peuvent servir également. Donc, allez, on va en mettre d'autres. Bon, alors, on va continuer. Donc, ça, c'est du travail. Vous essayez de repérer des coins qui contrastent bien sur l'image. Ici, par exemple, je pense que je vais essayer de traquer le bord. Il contraste assez bien, d'ailleurs. Parce que si vous mettez des marqueurs qui sont qu'à une certaine... Et, disons, qui sont que... Vous ne pourrez pas effectuer un calcul complet de la reconstruction de la scène avec que des marqueurs qui n'apparaissent que par certains endroits. Ben oui, j'ai oublié de dire, il faut un nombre minimum de marqueurs qui est de 8. 8 marqueurs qui doivent se trouver sur la durée totale de la vidéo. Après, vous pouvez mettre des marqueurs quand vous en avez 8. Vous pouvez en mettre des qui ne suivent pas totalement toute la vidéo. et après, normalement, ils reconstruis leur remplacement sur toute la vidéo tout seul. Comme un grand. Donc là, je vais traquer le fond. C'est bon, ça apparaît tout le long. Ouais. Donc, on zoom un peu. Je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas trop celui-là. Enfin bon. Et c'est parti. Je suis sûre qu'il va couper. Et ouais. Alors, on réessaye avec une autre méthode en sage. Est-ce qu'il va bien là ? Et ça y est, t'es presque. Bon, c'est pas grave. Ici, je vais lui dire que voilà, t'es bien là. Ah oui, c'est parce que ça part un peu dans le... Donc, oui, il faut bien lui laisser lui dire que c'est bien ça. il ne veut plus traquer parce qu'il n'y a plus assez de... Ça part dans le... Vous voyez dans le vide, là, il n'y a plus de vidéo. Donc, il ne faut surtout pas abaisser le marqueur parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il va croire que la caméra, elle a fait clac, elle a descendu. Elle est descendue comme ça. Donc, on la laisse comme ça, c'est tout. On touche plus. Voilà, le marqueur ne sera pas en entier. Donc, il n'est pas valide celui-là. Donc, j'en ai que 4. je suis là, on va le supprimer d'ailleurs. On dit qu'il ne compte pas, donc on va le supprimer. Donc, la clé, la clé, la clé Lego, là, je vois, là, ça devrait aller assez bien, normalement. On agrandit, on se déplace, on va la placer, on va mettre l'extrémité sur le... Voilà. Puis, c'est parti. Alors, je vais remettre Lock to Selection. Vous voyez, il a glissé, là, il est parti. Ah non, ça va. C'est bon. C'est toujours à l'extrémité. Donc, je vais changer de méthode de tracking. Donc, SAD, on se remet au début, puis on re-track. Moi, je n'utilise pas trop qualité. Tiens, je vais essayer avec qualité, mais en général, ça marche encore moins bien que les autres. Ouais, non, je vais me remettre parce que je ne connais pas trop parce que vous voyez, ça utilise des paramètres un peu différents au niveau de la zone de recherche. Donc, en général, je n'utilise pas. Donc, on va remettre ici, puis dès qu'il est bloqué, il me le dit. Voilà, donc là, il est bloqué. Je reviens une frame en arrière, je le repositionne bien, il était là, puis on continue. Eh bien, il n'y a pas voulu. Ah. Donc, bon, écoutez, apparemment, le marqueur n'est pas valide, il ne veut pas, donc tant pis. On va traquer celui-là. là, je ne vais pas mettre, on aurait pu, j'aurais pu continuer à régler, mais là, c'est pour aller plus vite parce que sinon, ce tutoriel va s'éterniser. Donc, je ne casse pas la tête, il ne veut pas, il ne veut pas, c'est tout. Et, c'est, voilà, pour le final. Alors, donc ici, celle-là, ça devrait être assez facile, ça contraste assez bien et ça contraste assez bien avec le sol. Donc, on lance le trekking. Eh bien, non, ça ne tient pas. On essaye en sad. Alors, il y aurait une erreur à ne pas commettre qui serait de baisser la corrélation pour être tranquille, mais ça risque de donner beaucoup moins de précision. Ah, bah là, vous voyez, en sad, de toute façon, il a passé beaucoup moins de précision au trekking. Voilà, en plus, c'est des bienfaits. Donc, on continue. Donc, je vais aller en mettre un ici, sur la vis. Donc, CTRL-CLICK, j'agrandis ma zone, ma zone de recherche et je track. Je n'occupe de selection. Voilà, on va aller avec un peu de chance, ça va. C'est bon, non, non, c'est pas bon. Eh bien, on le remet un petit peu ici. Et voilà, là, c'est bon. Donc, voilà, donc là, j'en ai une, trois, quatre, cinq, six. Je vais encore remplacer. Je pense qu'en placer un ici. On a grandi la zone de recherche. puis un track. Allez, c'est pas bon. On essaye avec l'autre technique. Bon, vous avez compris le principe, là. placer des marqueurs sur des arrêtes tranchantes qui se remarquent bien. parce que je ne vais pas tout, je vais vous épargner. On va passer en accéléré, là, je crois. Donc, sur des arrêtes qui se remarquent bien. sur l'ensemble de la scène, de préférence, pour avoir un bon tracking, il faut bien, bien tracker sur toute la scène. Sinon, ce ne sera pas intéressant à exploiter après. Donc, là, voilà. Donc, bon, je vous dis, donc là, je vais continuer le tracking. Alors, juste avant, je vous montre quelque chose à ne pas faire. C'est ça. Voilà. Si vous faites ça, il va ici, traquer, non pas ce point-là, il va faire, d'ailleurs, je pense qu'on peut le voir, si on lance le tracking, qu'il va glisser tout le long de la ligne. Voilà. Là, déjà, ici, il l'a fait, hop, hop, clac, 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 parce que le long d'une ligne, tous les points se ressemblent. Donc, du coup, il ne sait pas lequel prendre et il fait clac, 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 clac et c'est une catastrophe. La caméra va bouger dans tous les sens, donc jamais sur une ligne, que sur des arêtes. Ici, vous pourriez le faire, par exemple, sur l'arête, mais pas sur l'arête, sur le coin de deux arêtes. Là, on peut le faire, mais pas sur une ligne. Voilà. Donc, allez, moi, je vais le faire. ça va accélérer un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 avec ce qu'il faut savoir, parce que maintenant, on arrive dans la partie 2 de ce tutoriel, qui va être de réaliser la reconstruction de cette scène en 3D dans la scène virtuelle. Alors, pour ça, on va quand même ajouter encore quelques marqueurs qui vont consolider le tracking. Alors, bon, là, j'en ai mis 10 en total des marqueurs, mais on va ajouter des marqueurs qu'on ne va pas trekker, qui sont juste des marqueurs pour consolider le tracking. on va par exemple en mettre un ici, un marqueur un mob. Donc, celui-là, j'y avais pensé tout à l'heure parce que... et bien, on va le mettre ici. Donc, j'avais dit tout à l'heure, je n'en mettrai un que par ici, voilà. Et, vous allez voir, sans le tracker, on se déplace ici à une vue qui est bien concentrique à ce point qui n'est plus le même angle. Donc, qu'on change, il faut obtenir en général une inclination entre 20 degrés, 70 degrés, un truc comme ça. Donc, la différence doit être de 20 à 70 degrés, on va dire. Voilà, bon, par exemple, ici, voilà. pour la théorie, moi, je n'ai jamais compris pourquoi il fallait faire ça. mais en pratique, voilà, je vous donne la... Et là, ici, ensuite, une fois arrivé à 160, vous remettez ici. Voilà. Et vous, vous ne trackez pas, je vous faisais juste comme ça. Comme ça, il a deux images de référence qu'il pourrait utiliser pour calculer la reconstruction. Alors, et donc, ces deux images, on les indique ici, keyframe A1 et keyframe B, on avait mis à 160. donc, voilà. Alors, ensuite, on va pouvoir s'attaquer à la reconstruction. donc, alors, juste un petit truc sur camera data, donc camera preset, non. On va prendre la caméra de Blender. Donc, la focale, ce qui est bien, c'est de, en général, si vous avez un caméscope assez évolué, on va dire, moi, j'ai filmé avec un appareil photo, donc, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la focale. Mais en général, il faut essayer d'obtenir la focale. Donc, vous regardez sur les appareils photo, en général, c'est indiqué. Il vous demande avec quelle focale vous voulez filmer, tout ça. Bon, moi, ici, je ne la connais pas. Alors, ce que je vais dire à Blender, c'est ici. Essaye de déterminer la focale. Donc, focal length, K1, K2, voilà. il va s'arranger pour la trouver lui-même. Et puis, c'est parti. Lancer le calcul, donc, Camera Motion. Alors, donc là, il va calculer. Un petit peu long. Quand même, il va calculer assez complexe. 80%. On bloque un peu. Aller, 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 aller. Alors, voilà. Donc là, il a fini de calculer le tracking. Et je suis content parce que je me rends compte qu'ici, on a une petite donnée qui vient d'apparaître qui est l'Average Solve Error, c'est-à-dire le taux de ressemblance entre chaque pixel, entre ce qu'il a triqué en 3D et la vidéo d'origine, qui est de 0,3. Donc, autrement dit, le taux d'erreur étant de... Le taux de différence est de 0,3. C'est excellent, franchement. C'est vraiment bien. Donc, comment on peut améliorer ce taux ? En tréquant plus de points, en étant plus précis sur les tracking pour essayer de se rapprocher. Voilà. Donc, par convention, en général, on va dire qu'en dessous de 0,5, c'est bon. Voilà. En général, il n'y aura pas d'erreur dans la scène. au-dessus de 0,5. Ouais. 1 au-dessus de 1. Alors là, ça risque d'être un peu la catastrophe. Donc, voilà. Donc là, il m'a déterminé une focale de 29,753. Ouais, ça doit être ça. Et, donc, voilà. Donc, 0,38, 56, ça, c'est bien. Franchement, bon. Je pense que ça devrait être bon. Donc, maintenant, on va passer dans la 3D view. et on va ajouter une contrainte à la caméra. Une contrainte qui sera donc récupère, enfin, essaye de base-toi sur les informations qu'on vient de calculer pour établir une ligne de track. Comme si je lui donnais une contrainte de type un traveling, si j'ajoutais une courbe de baisier et puis que je lui disais suis cette courbe. Mais là, c'est pareil, mais je vais lui dire suis les informations du tracking. Donc, pour ça, on va dans l'objet contrainte, on ajoute une contrainte et caméra solver. Alors, là, quand on lance l'animation, on peut voir que la caméra se déplace. Apparemment, comme ma vraie caméra, ça a l'air vraiment bien réalisé. Et qu'elle affiche aussi une multitude de points qui représentent les points qu'on a triqués. Alors ça, on va pouvoir voir bien une petite la correspondance en se mettant en vue de caméra. Et alors, je crois qu'il y a une option. Si on revient ici dans le Movie Clip Editor, normalement, il y a une option qui permet de faire afficher directement bon, sinon, on le fait manuellement. N, et puis background image, add image, Movie Clip, open, et voilà. Bon, alors là, je fais aller l'animation. Ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est bien. c'est bien. Donc, je vais virer parce qu'il nous gêne plus qu'autre chose. Je vais venir me mettre ici et je regarde et je constate que c'est parti un peu loin. Bon, alors, on va déjà replacer les points. Donc, on va passer dans la phase reconstruction proprement dite. Donc, vous allez dans le Movie Clip Editor, désélectionner tous les points. on va sélectionner trois pour former un triangle. On va sélectionner celui-ci parce qu'il y a trois points qui touchent par terre. Celui-ci. Celui-là, non. Celui-ci. Bon, ces trois points, ils touchent plus ou moins le sol. Bon, ils sont très proches du sol, on va dire, contrairement à celui-là, par exemple, qui est un peu surélevé. Donc, on va prendre ces trois points-là. On va passer ici, on ne va plus être dans le tracking, mais on va passer dans le mode reconstruction. Et, on va cliquer ici sur cette flore. Ah, voilà, c'est As Background. Ouais, c'est ça, l'option qui permettait d'afficher la vidéo derrière la caméra. Bon, peu importe. Alors, en 3D View, on peut donc voir que hop là, mes points que j'avais sélectionnés se sont mis sur le le sol de ma scène. Donc, c'est intéressant parce que maintenant, si j'ajoute un plan, par exemple, eh bien, ce plan, il va être donc le sol de... Bon, il ne m'appuie plus. Voilà. Bon, donc, je disais, ce plan va être le sol de... va correspondre au sol de ma scène. Donc, je vais pouvoir... Il correspond, il est à la même place que le sol de ma scène de ma scène 3... De ma vraie scène. Voilà. Donc, maintenant, on vient de reconstruire. Vous voyez, ça n'a pas été très long. Donc, et on a reconstruit quoi ? Eh bien, on a reconstruit le déplacement de la caméra. Et je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me... Bon, je vais le referme. Eh tiens, je vais en profiter, justement, dans mon Wikiclip Editor. C'est à ce bac. Non, je ne sais pas. Et là, je ne vois pas. Caméra, c'est à qui ? Comme clip. Bon, alors, pour une raison inconnue, il ne veut plus m'afficher je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave. De toute façon, j'avais pu vérifier avant. eh oui, Blender a des côtés parfois un peu. Je ne sais pas. Donc, on peut jouer l'animation et on voit que la caméra se déplace. Donc, on a reconstruit le déplacement de la caméra plus le sol qui sont donc tous les deux correspondants à un sol et une caméra réelle. Voilà. Donc, le plus dur a été fait. À ce stade-là, vous allez voir, c'est du gâteau. On va donc passer à la troisième partie qui va donc être qui va consister à rajouter donc un élément numérique dans cette scène. Comme vous avez pu le voir dans la présentation ou dans ma vidéo que j'avais postée il y a quelques semaines, un jour plutôt, j'avais rajouté un robot transformers. Bon, vous pouvez rajouter ce que vous voulez là. C'est totalement libre. J'avais fait une simulation de fluide aussi. Tout ça. voilà. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Une fois que ça, c'est fait, c'est bon. Mais moi, je vais quand même vous montrer comment insérer cet élément. Alors, bon, on se retrouve tout de suite dans la troisième partie. Allez, maintenant, on entre dans la troisième partie qui va nous permettre d'insérer un autre objet. Donc, pour ce test, moi, je vais vous montrer comment insérer Suzanne et dans cette vidéo. Donc là, si on fait un rendu, ça va apercevoir un peu ce qu'on a. Voilà, donc on a que le plan qui se rend et c'est tout à fait normal. juste parce que moi, j'avais quand même un résidu, là, vous l'avez pu le voir dans le movie clip éditor, j'avais un résidu de 0,38 d'erreur. Donc moi, je vais ouvrir une autre scène que j'avais réalisé il y a un petit moment qui, qui, donc, alors, attendez, donc elle est dans la caméra, trekking, test base, blend, ici. Voilà, donc celle-là, elle avait un résidu beaucoup plus intéressant puisque j'étais à 0,33, oui, bon, ça ne change pas grand-chose mais je préfère quand même utiliser celle-là. Donc, voilà, donc on revient dans la 3D, donc on peut aussi s'apercevoir que j'avais rajouté des éléments, donc notamment le plan, donc là, rien ne change de ce qu'on vient de voir. donc j'avais fait donc cette flore pour remettre les points au niveau de, du sol et rajouter un plan. Puis Suzanne que j'ai réorientée pour la caméra, sur l'axe de la caméra. Et enfin, une lumière de type sun. Voilà, donc ça, c'est une scène assez simple à faire, je ne vais pas vous montrer comment la faire. Ce qui peut, d'un autre côté, ah bah là, voilà, on a la reconstruction. Ce qui peut s'avérer beaucoup moins simple à faire, ça va donc être le compositing. Donc là, il est déjà fait. Donc, bon, j'avais fait, donc je vais tout supprimer et on va faire comme si j'avais rien fait. Voilà. Donc normalement, vous avez donc cliqué sur compositing, vous arrivez ici, vous, vous avez, donc vous cochez ça, use node, backdrop, et normalement, vous, vous avez, si je ne me trompe pas, une render layer et une composite. C'est normalement les deux choses que vous avez et rien d'autre qui sont reliées comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est votre image à vous. Donc on va faire f12, un rendu. S'il va bien. Et donc on va pouvoir voir que, voilà, Suzanne apparaît. Donc elle est un peu longue parce qu'elle a un sacré subsurf et une lampe, c'est avec des passes sur les ombres, tout ça. Donc Suzanne est apparue, voilà, un rendu. Maintenant, on va voir comment l'intégrer. si vous avez déjà fait de la composition nodale, tout ça, ce n'est pas sorti non plus. C'est tout simplement une input de type movie clip. Ce que je suis en train de faire peut aussi être réalisé automatiquement, mais je vous le montre d'abord comme ça parce que c'est intéressant de savoir le faire comme ça pour comprendre bien le principe parce qu'après, je vous montrerai que vous ne serez pas obligés de le faire. donc une movie clip et une node color de type mix. Donc, en ajoutant la mix ici, on va donc ajouter aussi tiens, une output viewer qu'on va mettre ici à côté. puis on va relier la node viewer à la node image. Donc, à savoir que si on coupe avec la touche contrôle et on relie la node image à la composite au mix, puis on va donc mixer les deux. donc ici, hop, ici, hop là, alors, ça ne marche pas, on va aussi relier l'alpha au fac. Et là, voilà. Là, c'est bon, ça marche. vous avez votre Suzanne intégrée avec l'ombre. Alors, juste là, comment j'ai fait l'ombre ? Oui, parce que le plan, normalement, le plan, il n'apparaît pas. mais l'ombre projetée sur le plan apparaît quand même. ça, c'est tout con. En fait, vous allez dans le... Allez. Vous allez dans le matériel du plan et vous cochez... Vous descendez et vous cochez... Ah oui, Shadow. Shadow only. Comme ça, si je le décoche, on voit bien que le plan va apparaître au rendu. Donc, ça va être la catastrophe. la catastrophe, non. Et donc, en cochant Shadow only, on va faire apparaître que l'ombre. Puisque Shadow only, ça signifie ombre, seulement. Donc, en cochant cette option, ça nous permet de ne faire apparaître que l'ombre. Alors, après, donc, pour ce qui est des paramètres de rendu, vous rendez bien évidemment 100%. avec, je l'avais dit au début du tuto, la même résolution ainsi que le même nombre d'images par seconde que la vraie caméra. Pardon. Alors, voilà, donc là, c'est fini. Vous pouvez faire une animation, bien évidemment. Ah oui, juste quelque chose d'autre. Ça peut être intéressant, c'est d'ajouter une node de type color et RGB curve pour essayer de rendre plus réaliste. Parce que là, vous voyez bien que Suzanne, on sent plus ou moins qu'elle est fausse. Alors qu'il y a certains films qui font des effets spéciaux, on y croirait. Notamment Jurassic Park, là, c'est vraiment bien fait. Donc, on va voir rapidement comment essayer de rendre un peu plus de réaliste. Donc, l'ombre, il contribue, évidemment. Et énormément même. Alors, on relie l'image ici. Puis, on va relier la RGB curve ici aussi. Clac. Et alors, ensuite, vous allez essayer de donner, bon, pour essayer de jouer sur les couleurs. Donc là, on sait que Suzanne est éclairée par derrière puisqu'il y avait une fenêtre et que là, on a un reflet. Donc, comment on fait ? On essaie de jouer sur les paramètres de lumière. afin de... Bon, je ne vais pas baisser trop le contraste. En fait, il faudrait que derrière, ça soit éclairé sans que ça le soit devant. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Plus je remonte derrière, plus ça va éclairer derrière la courbe. Voilà. Comme ça. Bon, alors là, c'est beaucoup trop sombre devant. voilà. Donc après, c'est pour régler. Il faut essayer de trouver le bon truc pour que ce soit le plus réaliste possible. Bien jouer avec les ombres, bien faire la lumière. L'idéal, ce serait, avant de filmer, d'essayer de trouver... parce que, déjà, la caméra n'avait plus une très bonne résolution. Peut-être en décochant. Donc, bon, voilà, forcément, ça ne peut pas être super, super réaliste. Mais, on a déjà les bases pour faire de bons trucs, surtout dans une scène d'intérieur. Je sais que dans les scènes d'extérieur, c'est beaucoup plus facile à faire un ambiant que du jeune. Et puis, voilà, on est tranquille. Voilà. Donc, écoutez, je crois que j'ai tout dit. donc, je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel vidéo. Et, voilà, donc, je ferai peut-être, mais ça, je n'en suis pas sûr, c'est peut-être un autre tutoriel complémentaire sur le tracking. Parce que là, il y a une option qui est déjà, mais qui n'est pas très stable, qui ne marche pas très bien, c'est le motion capture. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu la technique d'avatar. c'est-à-dire à partir de points placés sur le visage, mais elle est en plein développement. Pour le moment, ce n'est pas encore super, surtout que moi, je ne me connais pas bien là-dedans. J'ai commencé un peu à voir comment ça marchait. Ça a l'air très prometteur. Donc, peut-être que d'ici quelques mois, je vais faire un tutoriel complémentaire sur le motion capture. Voilà. En attendant, à bientôt un autre tutoriel. Je sais déjà sur quoi c'est, mais c'est surprise. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada